Le gouvernement veut s'assurer du respect du protocole sanitaire dicté par la seconde phase d'allègement des restrictions anti-Covid-19. Si les voyages sont autorisés sur l'ensemble du territoire national et voire hors du pays, il reste néanmoins que le virus demeure un incontournable usager qu'il faut combattre jusqu'au dernier retranchement. Et cela nécessite une vigilance des plus accrues en cette période de grande mobilité. Nous demandons à nos compatriotes de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les mesures édictées par le gouvernement. C'est le sens de notre visite avec mon collègue de la santé, qui est aussi le maître d'oeuvre de tous les protocoles sanitaires qui ont été pris dans le domaine des transports, tous modes confondus. A l'aéroport international Léon Bade de Libreville, les membres du gouvernement ont tout vérifié, aussi bien au niveau des départs internationaux, du poste de contrôle de l'Institut d'épidémiologie et de lutte contre les endémies, du poste d'inspection et de filtrage qu'au niveau de la salle d'embarquement et de l'unité de dépistage Covid-19 avec ses 16 cabines de prélèvement. L'aéroport permet de limiter l'entrée du virus dans notre pays et le train permet de limiter l'entrée du virus à l'intérieur du pays. Donc c'est tous ces dispositifs que nous sommes venus voir. Après cette visite d'inspection de la gare ferroviaire et du principal aéroport de Libreville, le gouvernement entend mettre en place une brillade de contrôle des tests PCR pour les voyageurs.